Bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et on se retrouve pour une partie de 20 Strong. C'est un jeu solo et là on va jouer sur le scénario de base, la boîte de base Sentinelle Solaire. J'ai déjà un peu commencé la mise en place, j'ai choisi Valkyrie comme héros. Je trouve que c'est celui le plus simple à gérer et vu que je perds souvent à ce jeu, pour le moment je reste dessus. Mais voilà, ce sont des cartes recto verso et il y en a deux de plus dans la boîte. Nous avons ici les ennemis qu'on va devoir affronter et ici c'est la carte boss qui sera révélée que par certaines cartes ou lorsqu'on va atteindre une condition de fin. Nous avons ici les objectifs, donc on va en piocher 4. Alors l'ordre dans lequel on va les révéler a son importance parce qu'on va devoir les résoudre de gauche à droite. On a toutefois un petit bonus on va dire en début de partie qui va nous permettre d'éliminer une des cartes objectifs. Alors ici nous avons tenir bon à tout prix, activer au moins 3 ennemis pendant une même activation. Ça me semble plutôt assez difficile en début de partie mais c'est loin d'être l'un des plus compliqués. Utiliser 3 objets, pareil les objets, alors là c'est vrai que je n'ai pas présenté ma carte de base mais du coup en haut nous avons les points de vie. Ensuite la stratégie qui nous indique combien de cartes on peut avoir et également combien de relances on va pouvoir faire. Et en dernier envers c'est la récupération, c'est le nombre de dés qu'on va pouvoir récupérer après notre phase. Donc c'est très très important, je trouve que c'est même le plus intéressant. Donc comme vous voyez sur la carte au départ c'est 3-2-2 mais ma capacité spéciale avec ce héros c'est pendant la mise en place de pouvoir augmenter de deux, une ou plusieurs caractéristiques. Donc dans mon cas j'ai augmenté la stratégie et la récupération. Donc celui-ci nous indique d'utiliser 3 objets. Donc j'ai déjà une stratégie de 3 donc c'est quelque chose qui est possible. Et d'ailleurs en fait c'est pas forcément 3 pendant le même tour, heureusement. Donc c'est plutôt une carte assez facile. Vainquis, donc. Vainquis 4 ennemis de niveau 2. Celui-ci est assez difficile. On peut vite l'avoir fait mais 4 ça commence à faire un certain nombre. Surtout qu'il est 3ème. Je pense que celui-ci c'est peut-être celui qui va partir. Et dans la gueule du loup, subissez au moins 1 dégâts par confrontation pendant 3 confrontations différentes. Donc en effet je vais enlever celui-ci. Donc j'aurai ces 3 là à faire. Ce petit token avec son support aimanté, ça va me permettre de compter les objectifs. Donc par exemple là il faut que j'active au moins 3 ennemis. Alors dans une même action donc c'est pas forcément le plus intéressant. Mais 3 objets comme c'est pas forcément le même tour, je peux en activer 1 tour, puis 2, puis 3. Quand j'atteigne 3 j'ai terminé cet objectif. Pour activer l'étape de fin et du coup de pouvoir se combattre le boss, il faut qu'au moins une des piles soit terminée. Et après du coup à notre tour on peut décider de lancer la phase finale. Tous les objectifs qui n'auront pas été accomplis vont ajouter un adversaire avec le boss. Donc c'est vraiment important de pouvoir le vaincre. Il a le couvercle du jeu, je m'en sers comme piste de lancer de dés. Je vais mettre ici. Et on va pouvoir commencer. Alors je vais révéler les méchants. Donc chaque méchant a un niveau au-dessus. Niveau 1, 2, 2. Donc vous voyez que finalement il y a déjà 2, 2. Alors on a leur point de vie. Donc là 6 c'est énorme. Et leur attaque. On a également des effets spéciaux. On voit très légèrement des différences de symboles. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Là on a une sorte de goutte. Ça veut dire que c'est un effet continu. Et ici on a une étoile. Pour nous indiquer que c'est un effet spécial. En dessous ça va être quand on va vaincre l'ennemi. On va avoir des bonus. Donc des bonus infinis. Ou qui sont valables une seule fois. Des flashs en quelque sorte. Donc là on va commencer la phase d'activation. Donc je vais choisir quels ennemis je vais activer. Ils ont besoin beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie. Ici il faudrait que j'active au moins 3 ennemis. Mais là c'est sûr que je ne pourrais pas. Je vais regarder un peu ce qu'ils peuvent me donner. Récupérer jusqu'à 3 dés. Bon là lui il ajoute un ennemi si je le prends. Mais je pense que je ne vais pas avoir trop le choix. Une fois par confrontation vous pouvez changer une touche non assignée en échec. C'est un échec en réussite. Et en plus il faut le vaincre avec moins de 4 dés. Donc réussir à faire au moins un critique. Alors je pense que c'est un tour où je vais perdre des points de vie. Sans aller chercher forcément à les vaincre du coup. Donc compliqué. Au niveau des dés. On a des couleurs différentes. Ça permet de représenter le nombre de touches qu'on va pouvoir faire. Les jaunes il y a 2 touches possibles. Les verres il y en a 3. On voit par les petits. Il y a des petits renforcements autour du cercle. Ici 4, 5 et le dé rouge qui est tout seul a aucun échec. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a qu'un. Parce que sinon ce serait beaucoup trop simple. Chaque dé a une phase critique qui permet de faire 2 dégâts au lieu d'un seul. Je révèle celui-ci parce que je peux encore choisir de l'activer. Il a encore 6. On va essayer déjà de vaincre celui-ci. Ça nous permettra quand même potentiellement de pouvoir récupérer jusqu'à 3 dés quand on le souhaite. On va le garder de côté. On peut avoir jusqu'à 3 objets. Moi je peux à ma phase de récupération récupérer 3 dés. Le violet et un rouge au final si on peut les récupérer. 6 aussi s'il faudrait que je ne fasse que des critiques. Ajouter 2 verres. C'est parti de l'ompre. Nous avons un critique. Un rouge. On a combien là ? 2, 3, 4, 5. J'ai droit jusqu'à 3 relances. Je vais relancer le rouge aussi. Puisqu'au final je suis sûre de faire un succès. Je suis bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien ça. Ok. Donc là je défausse les 6. Et je récupère cette carte vu que j'ai réussi à la vaincre. Elle ne me fait pas de dégâts vu que j'ai réussi à la vaincre. Donc je peux la garder de côté. Pour un objet je pourrais l'utiliser quand je veux. Donc là lorsque cet ennemi est vaincu vous pouvez immédiatement vaincre un autre ennemi 1 ou 2. Et du coup j'avais pris personne. Là dessus j'ai pas très bien joué. Ok. Et du coup je peux récupérer 3D. Je vais prendre les plus élevés forcément. Bon je n'ai encore que des très gros. Je peux défausser à la fin du tour. En fait on défausse une carte. Et je vais enlever celle-ci. Encore un 2. Punaise. Celui-ci est quand même intéressant parce que ça me permettra d'avoir la récompense de la carte d'appri. Bon avec la chance que j'ai ça va être une carte niveau 1. Mais ça peut quand même être intéressant. Allez je vais faire. Par contre il fait 4 si je n'arrive pas à le vaincre. On va plutôt prendre le pistolet. Alors un niveau 1. Vous pouvez engager un maximum de 4D pendant cette confrontation. On va le prendre aussi. On va voir si on ne pourrait pas. Ah moi je prends celui-ci d'abord. J'arrive à en vaincre au moins 2 en fait. Défausser cet ennemi. Si vous obtenez au moins 4 touches. Défausser cet ennemi. Et on va le prendre. Je prends celui-ci. Et après je prends celui-là. Et tac. Donc là j'en ai 3. Active au moins 3 ennemi pendant une même activation. Donc celui-ci est terminé. Il me faudra pouvoir activer 3 objets immédiats. Par contre là ça va être assez chaud. 7... Je n'ai pas compté en fait. 7, 8, 9. Et celui-ci je vais l'ignorer. Donc il faut au moins 4 touches pendant l'étape de lancée. 5... Ah on va peut-être lancer. Combien là ? 2... 4... 5... 7... 7... On va essayer ça. Je n'ai pas vu celui-là. A chaque étape assinée vous ne pouvez assinuer qu'un seul dé de chaque couleur. Un seul dé de chaque... A chaque... J'ai 3 relances mais du coup je ne vais pas les prendre tout de suite. Les jaunes. Je lui arrive à le vaincre rapidement lui. Je vais engager un maximum de 4D dans cette confrontation. Je n'ai pas vu tout ça. Je n'ai pas assez lu. Un maximum de 4, 1, 2, 3, 4. Là il va en vaincre 2. Mais celui-ci potentiellement si j'arrive à faire 4 touches avec un seul lancé. Je déclasse. Bon je ne donne pas la récompense mais ça m'évitera potentiellement de mourir. Déjà ce n'est pas terrible. Je vais relancer. Ça me relance. J'ai 3 touches mais j'ai un critique. 4. Je relance. Aïe aïe aïe. Alors j'allais relancer mais en fait si j'arrive à vaincre lui ça m'enlève la limite. Donc je vais lui faire un critique. Comme ça ça va le vaincre. Et ça m'enlève la limite. Et il y a lui il me restera 5 et il me reste à lancer. 4. Ça reste possible. Ça reste possible. Je vais ajouter un jaune pour quand même réussir à défausser lui si besoin. Il faut 4 touches. 4 touches. Oh et puis j'ai des critiques. Assez improbable. Du coup lui j'ai obtenu plus de 4 touches. Du coup je le défausse. Je ne gagne pas de récompense mais c'est pas grave parce que là c'était trop. Le tac. Là j'assigne. Bon par contre j'ai utilisé tous mes dés. Donc là j'arrive à le vaincre aussi celui-ci. Ok. Donc j'épuise mes dés même ceux que je n'ai pas assignés. Je peux en récupérer 3. Bon je vais rester comme ça. Je garde celui-ci. On va avoir 3 objets. Ça. Retourner face visible. La première carte du paquet boss. Ok. Et bien je la retourne. On va avoir droit. Il est très fort celui-là. Le seigneur de l'essai. Plus 3 ennemis de base. Quand il va apparaître et on va piocher également 3 ennemis. Tant qu'il reste d'autres ennemis invacus les touches infligent 0 dégâts au seigneur de l'essai. Donc il faut d'abord toucher les autres. Ok. Donc là je l'ai fait tout de suite. Mon compteur. Donc j'ai utilisé un objet. Tant que la zone d'épuisement contient au moins 8 des... Les succès des bleus infligent 2 dégâts. Ouais peut-être mieux fait de récupérer... De récupérer un bleu en fait. Bien joué. Tant pis. C'est trop tard. Là je peux enlever... Enlever une carte. Enlever celle-ci parce qu'elle a aucune récompense. Ouais plus sympa de tuer. Parce que celle-ci 7. Ouais on va enlever celle-ci plutôt. Hop. Ah bah une obligatoire. Donc je suis obligée déjà de la récupérer. Alors elle fait 0 dégâts. Vous pouvez assigner un maximum de 2 dés à 7 ennemis. Donc pas forcément des critiques. Pendant l'étape lancée vous n'êtes pas obligé de relancer les touches non assignées. Donc on peut garder des bons lancés. Ok. Là elle augmente la récupération de 1. 7 ennemis et 20 cubes à initier tous les dés qui lui ont été assignés. Par contre c'est très très cher. Ça m'intéresse quand même 2 dés. On va déjà faire ça parce que j'ai pas non plus une tonne de dés. C'est la première fois ça. Je vais peut-être prendre du jaune si j'arrive à avoir une touche en jaune. Ça me permet de bannir un jaune. Ça m'arrangerait. Oh bah c'est même bête parce que j'ai un critique dessus. Pas très grave. Je bannirai un jaune. Non justement c'est à la fin. Un maximum de 2 dés sur cet ennemi. Alors celui-ci ça fait 2 touches. Et il me reste cela. Il y a que 7. Je ne sais pas compter. Il y a que 7 dés dans la zone d'épuisement. Je vais afficher 2 et je vais reprendre un jaune. Ça c'est mon deuxième lancé. Et on va faire un troisième lancé. Ok c'est vraiment pas terrible. Je vais faire bannir le bleu parce que je ne vais pas faire bannir le rouge. Et celui-ci je ne vais pas réussir à le bannir. Ce n'était pas forcément un bon choix du coup. Ok. Donc celui-ci. Un cul et lui non. Mais il ne me fait pas de déla. Il m'épuise et tout ça aussi. Pas très bien. Je vous l'avais dit. Pas très bien ce jeu. Mais j'aime beaucoup y jouer. Et là ça faisait un petit moment. Puisque je n'avais pas joué. Ça faisait quelques mois. On découvre un peu les cartes. Et les stratégies qu'il peut y avoir derrière. Donc celui-ci je ne l'ai pas. Mais il ne me fait pas de déla. Et celui-ci il me permet d'augmenter la récupération avant le gain des objets. Donc je ne récupère que 3. Et immédiatement je gagne du coup 1 de récupération. Et je vais également récupérer 3 dés. Donc je vais faire un deuxième objet. Et je récupère 3 dés. On va prendre 2 bleus et... Pas de jaune. Au lieu du vert je vais plutôt récupérer un jaune. Ça peut être utile dans certains cas. Tout comme tout à l'heure on ne pouvait assigner que des couleurs différentes. Ok. Alors là il faut que j'en enlève un. Je vais enlever celui-ci. Et c'est pas mal stratégie aussi. Ça me permet d'avoir plus d'objets de relance. Pour chaque dés que vous engagez. Vous devez engager tous ceux de la même couleur de votre réserve. Oh ça me passe. Les dés... Les succès des dés jaunes et des verts infligent 2 dégâts. Pendant l'étape lancée vous ne pouvez pas relancer les échecs de phase de stratégie précédente. C'est celui-là en vrai. À part si j'arrive à le vaincre dès le début. On va prendre ça. Droite d'abord. Vu qu'il y a la tête. Ouais je vais prendre celui-là droite d'abord. Celui-ci. Ok. Et je pense qu'il va falloir que j'arrive à récupérer des objets quand même. Bon on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. Je sais que dès que vous engagez vous devez engager tous ceux de la réserve de la même couleur. On va faire ces 3 là. Il va être assez chaud lui quand même. C'est 3 là. On va déjà essayer de vaincre celui-ci. Avec 3D. C'est dommage parce que le critique n'était pas loin. Ok bah sympa. De toute façon ça inflige 2. Les succès inflige 2. Donc là ça fait... 2, 3, 4. Et lui je vais le garder je pense. Ah bah non parce qu'il va falloir que j'arrive à le tuer lui. On va faire comme ça. Comme ça celui-ci il est vaincu. Donc je peux engager ce que je veux de la réserve. Et lui il a 2 dégâts. Je vais laisser passer en vrai celui-ci. J'ai pas dû le prendre. Récupérer 2 dés. Là je vais en défausser. Bon 1. Il faut au moins engager 4. Très cher payé pour pouvoir juste en récupérer 2. Donc je vais plutôt prendre le dégâts. Le dégâts. Donc lui il est défaussé. Et ici je vais pouvoir augmenter ma stratégie de 1. Déjà je vais récupérer des dés. Du fait. 1 vert, 1 jaune. On va rester sur le... Et là ça me permet de récupérer immédiatement une stratégie. C'était celui-là de suite. Ok. Je peux en enlever un. Enlever celui-ci. Hop. Un obligatoire. Comptez le nombre total de dés assignés. Défausser autant de cartes du dessus de n'importe quelle pile. Ok. Par contre ça donne de la vie. C'est plutôt intéressant. 100 000 de rien. Vénissez tous les échecs de la zone active. C'est très très cher. Ceci dit c'est l'heure du dernier lancé. C'est un effet subséquent. C'est l'heure du dernier lancé. Ça aussi. Ok. Donc si je l'ai 20 tous et qu'il n'y a plus de dés là. Ça ne devrait pas être trop gênant. Ok. On va partir là-dessus. Après je m'embête à en prendre 2 à chaque fois. Mais je ne vois pas en fait. Il n'y a pas forcément d'intérêt. Je pourrais le prendre le tour d'après. On ne va rester que sur lui du coup. On va essayer avec 3. Là c'est pas trop mal. Là ça le tue. Je vais ici utiliser mes relances. Je vais relancer ces deux-là. Parce que je ne sais pas si on peut continuer. S'il est tué. On va que je réfile ça. Voilà. Hop. Ça fait 4. Et il est du coup vaincu. Donc ça. Moi je les récupère avec ma récupération. Et. Je gagne 2 points de vie. Clic. Ok. Nouveau tour. Nouveau tour. Il faut que je m'enlève un. Je vais enlever celui-ci. Il faut récupérer tous les dés bleus. Bon je les ai déjà tous. Mais. C'est des rouges ou des violets ont été assignés aux ennemis. Défausser la première carte de chaque pile. Je vais prendre. Les deux. Quel en premier. Et vous récupérez 2 dés. Ok. On va faire un parrain. Tac. 2. On va en prendre que 2. Comme ça je pourrais peut-être en récupérer une réserve. Je relance. On va prendre un bleu. Il me reste 2 lancers. Et du coup j'ai bien 3. Et j'ai aucun échec. Je récupère ça là. Ça je l'épuise. Et je récupère 3 dés. C'est 4. A chaque fois je récupère 3 mais c'est 4. Je me suis fait avoir. Enfin moi-même mais je me suis fait avoir. Ok. Il faut que j'en enlève un. Je vais enlever celui-ci. Lancers tous les dés épuisés. Récupérez ceux sur lesquels vous obtenez une touche. Cet ennemi est vaincu. Si ce n'est pas le premier à avoir été vaincu pendant cette confrontation. Défausser 2 cartes. Ok. Je vais prendre celui-ci. Et celui-ci. Ok. Il faut quasiment 6. 1. Et celui-ci en est à 5. Il faut que j'essaye de vaincre celui-ci en premier. Si. Ce n'est pas le premier. Oui c'est ça. Bon après c'est pas très... Ça change pas grand chose vous me direz. Hop. Je vais vaincre celui-ci. Lorsque c'est ennemi vaincu. Si ce n'est pas le premier. Donc là c'est le premier. Il n'y a pas de soucis. Ok. Et en soi j'ai 3. Donc c'est ce que je vais faire. Par contre il faut que je défausse la carte. Les premières cartes. Donc je défausse toutes les premières cartes. Ici. Attendez. Je ne fais pas les choses dans l'ordre. On bat l'ordre. On subit des dégâts. Mais du coup ils m'ont tué. On fait les effets. Donc si c'est bon. Hop. On épuise les dés. Et je peux en récupérer 3. 4 décidément. Chaque fois j'oublie. Je récupère. Ah mince. Je vais avoir 4. 4 objets. Par contre je ne peux pas en avoir plus. Je vais jouer celle-ci. Qui me permet de lancer tous les dés épuisés. Et de récupérer toutes celles qui ont une touche. Et du coup ça me fait 3. 3 objets. Donc je réussis l'objectif. Ok. On avance. Je ne récupère que 2. C'est un peu triste. Mais j'ai toujours ça de pris. Hop. Alors là c'est quoi ? Subissez au moins 1 dégât par confrontation. Pendant 3 confrontations différentes. Ok. Je vais obtenir 2 échecs pendant l'étape lancée. Et avec. C'est la très forte aussi. Là je vais prendre celle-là. Celle-ci. Ok. Comme ceci. Là c'est à dire qu'il ne faut que je joue que 2 dés par 2 dés. Allez on peut aller jusqu'à 3. Avoir 3 échecs c'est chaud. Ah non c'est au moins 2 échecs. Ouais donc. Le deuxième a fait un zoom un peu bizarre. Hop. Et du coup je me rends compte que certaines choses qu'on ne voit pas. Je ne sais plus où j'en étais. On était à les attaquer eux. Et du coup c'est niveau de d'abord épuiser une touche sans l'assiné. Ça c'est très cool. On va tenter. Hop. Avec 3 parce que celui-ci il n'y a aucun risque d'avoir un échec. Et on va essayer de ne pas le défausser. Si j'arrive à prendre celui-ci il faudra qu'il m'attaque. Il ne faut pas qu'il soit défaussé. Donc je vais utiliser mon objet là. Qui annule l'effet d'un ennemi. On va mettre au-dessus pour m'en souvenir. On va mettre ça comme ça. Nul l'effet. Donc par contre je ne vois plus ses points de vie. Hop. Donc je peux en prendre plus. Par contre pour chaque qui a signé un ennemi je dois d'abord épuiser une douche. Bon c'est pas trop. Je ne suis pas obligée de placer le critique. Hop. Allez on va essayer avec 3. Bon une pointe critique. On ne va pas mettre le critique. Eh bien on va prendre un plus de celui-ci. Je ne sais pas. Il me reste un de lancers. Je ne me suis pas trompée. Donc là il y a un critique mais je ne vais pas le mettre. Je vais mettre juste celui-ci. Et celui-ci je ne vais pas l'utiliser. Ok. Du coup je vais subir les dégâts de lui. Donc je vais perdre un point de vie. Ça 1, 2. Puis il ne m'attaque pas. Ça il ne va rien à faire. Donc j'ai puiser l'aider. Je peux en récupérer 4. J'ai le petit préféré. Et je gagne cette carte. Qui me permet au début de chaque tour de gagner plus 1 si j'ai 3 cœurs au moins. Donc j'ai 3. Ok. J'avais oublié de le retourner celui-là. Je peux enlever une carte. Alors est-ce que je n'enlèverai pas celui-ci ? Il ne peut être vaincu. Sauf si des touches d'au moins 4 couleurs différentes lui ont été assignées. Et 3 échecs engagés pour moi qu'immédiatement on est mis niveau 1 ou 2. C'est pas mal. C'est même super fort. Tout pour le boss à la fin ça peut être très intéressant. Donc j'ai enlevé le... Hop ! L'obligatoire. Un autre obligatoire. Voilà. Vous ne pouvez assigner aucune critique aux ennemis. Plus simple. Faire et au déflossé ennemis non obligatoire du dessus de n'importe quelle pile. Ok. Celui derrière. Il faut encore que je prenne des dégâts. Au moins on va rester comme ça. Et là on ne peut faire que par paire de couleurs. Comme ça au moins. Je n'étais pas déjà... Ok. 1, 2, 3... Père de même couleur. Ouais. En plus tous les violets quoi. Le rouge... Les critiques on ne peut pas en avoir. Bon après on va commencer avec ces 4 là. On va voir ce que ça donne. 1, 2, 3 c'est un peu pourri. Ma deuxième relance. Est-ce que j'ajoute un dé ? J'ai ajouté un vert. Ouais. Ça ne sert pas à grand chose d'en ajouter un seul. Bon on va relancer les 4 là. C'est beaucoup plus intéressant. Sauf que j'ai un critique que je ne peux pas assigner. Troisième lancé. Je mets un peu tout dans mes mains. On va quand même essayer comme ça. Oups. On va mettre une paire de même couleur. Donc lui. Vert. Donc je ne suis plus obligée de mettre ma paire de couleurs. Il me reste un dernier lancé. 3. Du coup ça ne passera pas. Ok. Donc je me prends 2 dégâts. Là où ça augmente le compteur de 1. Et j'épuise tout ça. Je peux en récupérer 4. 4. Je gagne 1 de stratégie. Et c'est tout. Là je suis obligée de prendre celui-ci. Alors on arrive sur la fin. On arrive sur la fin. C'est chaud. Là je commence un nouveau tour. Donc je gagne 1 point de vie. Je dois engager un maximum de 3 dégâts pendant cette confrontation. Lorsque cet ennemi est vaincu. Si c'est le premier à avoir été vaincu. Remettez cette carte au-dessus de n'importe quelle pile. Donc il faut que j'arrive à vaincre un autre en premier. Je suis obligée d'en prendre un autre qui va m'en ajouter un autre. 3. C'est l'étape récupérée. Ah non non non. Même si je vais 20. Je dois le faire. Peu rigolo. Mais pas trop en fait. Aïe aïe aïe. La bonne nouvelle c'est que j'ai 8 dégâts. Les bleus font 2 dégâts. Les succès bleus font 2 dégâts. La fois que je prenne celui-là. Après je peux récupérer tous les dégâts bleus. Allez on va prendre ça. Ça évitera d'en ajouter encore et encore. Parce que là je ne vois pas comment je pourrais m'en sortir. Ok. Maximum de 3 dégâts pendant cette confrontation. Comment sortir ? Bon attends on va commencer avec les 3 comme ça. Donc là ça fait 4 dégâts. On va tuer celui-ci. Moins. 2 échecs. C'est pas le cas. Ok. On va remettre. Ah oui non mais. Ah oui maximum 3 dégâts. Je ne peux pas en ajouter tant que je ne l'ai pas vaincu lui. Deuxième lancé. Ok. Donc c'est le deuxième. Donc je n'ai pas besoin de le remettre sur le dessus de la pile. Il me reste 2, 3 lancés. Je ne vais pas le vaincre l'autre. Je ne sais pas forcément. Je ne sais pas forcément. C'est intéressant. On prend 1 dégâts. Ça va me terminer l'objectif. Et au moins après je suis tranquille. Par contre ça me donnerait 2 coeurs. Non on va laisser comme ça. Je ne joue pas plus. Donc je prends 1 dégâts. J'ai pu se m'aider. Je n'ai pas de phase de récupération. Et je peux prendre toutes les cartes. Je vais récupérer tous les dés bleus avec cette carte-ci. Et il faut que j'enlève une carte. J'enlève celui-ci parce qu'elle coûte vraiment trop cher. Je vais prendre celui-ci. Là je gagne 1 point de vie pour le début du tour. Parce que j'ai moins de 4 points de vie. Et je peux commencer mon dégâts. C'est à 4. J'ai combien là ? 2. Ils vont encore jouer les bleus. On des dégâts doubles. Donc je vais en prendre 2. Et c'est bien pourri. Je vais en reprendre 2. Ah si ça c'est double. Ça c'est double. Donc je ne vais en reprendre qu'un bleu. Et je vais relancer celui-là. Ok. Là c'est ma deuxième relance. Troisième relance. Ok. Là c'est bon. 6 points de dégâts. Tac. Donc je peux récupérer 4 des 4. Et alors soit je gagne plus 2 points de vie. C'est intéressant parce que je vais en gagner un tour d'après. Soit je peux défausser un mini non obligatoire de d'essayer n'importe quelle pile. J'ai enlevé celui-ci. Ok. Bah je vais prendre celui-ci. Vous ne pouvez engager aucun verre mais ça tombe bien parce que je n'en ai point. Et par contre j'ai plus 4 des là-bas. Donc on va jouer 2 comme ça. Et c'est parfait. Hop. 3. Trois de bas. Donc je récupère 4 des. 1, 2, 3, 4. Je gagne ça. Donc j'augmente. Oh c'est ma récupération en plus. Qui arrive à 5. Parfait. Nouveau tour. Il faut que j'en enlève un. Je suis là pour récupérer tous les des. Si vous avez subi au moins 1 dégâts pendant l'étape suivi à 2 dégâts. C'est plus un monstre à la prochaine confrontation. Mais ça m'intéresse beaucoup. Et même si je n'y arrive pas. Bah ouais. J'arrête pour la récupérer en fait. Récupérer tous les des c'est super fort. Par contre il faut que je sois 8. Ouais. Très intéressante pour moi dans mon cas. Je vais prendre. Ah oui. Je fais plus 1. Je prends celui-là. Alors dans ce cas-là. Ça m'intéresse. Comme il me le disait en commentaire si vous savez. Je ne sais pas si je dois l'activer obligatoirement. Vu que j'ai déjà commencé à faire mon étape d'activation. Il me semble que c'est quand on commence. S'il y en a une tu la prends. Mais après si elle apparaît après tu la prends pas. Donc je vais jouer comme ça. Mais c'est un petit point de règle. Que je ne trouve pas précis dans le livre de règle. Et si vous avez la réponse. Ça m'intéresse. Donc je vais partir sur celui-ci. Je gagne un point de vie. Est-ce que j'essaye de le combattre. Ou est-ce que je prends un dégât. Je vais prendre un dégât. Donc je ne vais rien lancer. Je prends des dégâts. Je passe à 3. Je récupère 5 dés. Je récupère tous. Hop. Parfait. Et j'ai également réussi l'objectif ici. Donc je n'ai plus d'objectif à faire. Il ne me restera que le boss. Il faut que j'enlève une carte. Je vais enlever celle-ci. Je pense. Je pense que j'ai pas pu changer le boss entre temps. Il risque de faire très mal. Mais je suis plutôt bien. J'ai beaucoup de cartes. J'ai des objets. Allez. On va le tenter. Donc j'enlève celui-ci. Et je lance le combat de boss. Le boss arrive. Et il arrive avec 3 compères. Il arrive à tuer lui. Il a un 8. C'est très très chaud là. C'est 3 dés les plus faibles engagés pendant cette confrontation. Si vous obtenez au moins 2 touches. Vous banissez un violet. Vous avez subi au moins 1 dégâts. Pendant l'étape subi 1 dégâts. En fait c'est simple que ça lui fait 3 dégâts en plus. On va quand même prendre celui-ci. On ajoute encore un. Les mocs en est un plus simple. Il n'est pas forcément un peu petit objet. Ok. J'ai fait un mauvais choix. Un mauvais choix. Et du coup c'est mal barré. Bon. Je gagne un point de vie pour le début du tour. Je vais lancer. 5 dégâts. Si vous obtenez au moins 2 touches. Ah. Ah oui. Non mais ce sera à la fin. Donc ça si elle fait rien en fait. C'est une confrontation et ça ne fera rien. Si. Ah oui si si je me trompe. Ça reste des confrontations. Bon. On va essayer et on verra ce que ça donne à la fin. Hop là. Regardez j'ai un petit critique là. Il m'intéresse. Hop. On va enlever celui-ci. Là je peux assigner ce que je veux ou je veux. J'ai jamais y arriver. Je vois pas comment je pourrais y arriver. Toutes les touches des rouges j'affiche 3 dégâts pendant cette... Bon de toute façon on a qu'un rouges venir que ça fait 3. Ok et là j'ai fait les violets. Je peux quand même peut-être espérer un critique. Il n'y a qu'une phase. Relancer. C'est 3. C'est les jaunes. Et c'est de remplir la réserve en fait pour que les des bleus fassent plus de dégâts. Ok. 3. J'aurais pu les mettre d'ailleurs 4-5. Comme ça. Les dégâts. Enfin genre j'en reviens. Les jaunes. C'est combien ? Mon troisième lancer que je fais là. C'est nul. Mon quatrième lancer que je vais faire. C'est quand même de mettre le maximum. Quel bazar. Ah. Critique. 1, 2, 3, 4, 4. C'est bon que j'arrive à avoir des là-dessus. En sachant que j'ai 1 chance sur 2. On va prendre un bleu en plus. Sinon je suis morte. Ok. Bon. Moi je l'ai. Là je vais mettre celui-là. Là même si ça ne change rien. Pour éviter de mourir je vais prendre plus 1 cœur par machin actif. Bon c'est jusqu'à maximum 6. Hop. Je prends les dégâts. Donc je prends 4 dégâts. Je passe à 2. Défausser un ennemi de niveau 2 de cette confrontation. Aucune récompense. On m'intéresse. Effet subséquent. Faut que j'en rajoute 1. Bon. Il est méchant. Défausser un ennemi de niveau 2. Ah oui bah oui. Bah ça je pouvais le faire. Bon maintenant. Moins une stratégie lorsque vous gagnez cette récompense. Au début de chaque phase de stratégie. Renvoyez tous les échecs engagés. Renvoyez tous les échecs engagés. Ouais. Bah en fait c'est que si j'ai mis un échec sur une carte. Je peux la récupérer dans ma réserve. Je vois pas un immense intérêt comme ça. Je vais récupérer des dégâts. Hop. Je les fais avant. Dans les règles. On fait la récupération avant. C'est juste que je vais regarder un peu trop vite les trucs. Récupérer jusqu'à 5 dégâts. Et ou déposer un ennemi non obligatoire du dessus de la pile. Et bah très honnêtement je vais récupérer des dégâts. 5. Hop. Un ennemi. Ok. Bon je peux pas utiliser d'objet pour ce nouveau tour. Je gagne un point de vie. Là il va le tuer ce tour-ci quoi. Effectivement comment c'est possible. Mais bon. C'est le pire en fait celui-là. Je sais pas si c'est le pire de boss. Mais. Il est super dur. Je peux pas le taper. Tant qu'il y a des ennemis invaincus. Et il arrive quand même avec son lot d'ennemis quoi. Euh. Tout le coup. On va faire délai bleu. On va lancer tout le reste. Pour mieux lancer peut-être aussi un ennemi 2 de cette confrontation. Donc il faut d'abord que j'arrive à vaincre lui. On va faire ça. Euh. On va assigner un petit verre en plus. Hop. 5. Ça le tue. Du coup. Euh. Je peux utiliser des objets. Je vais défausser. Ça se trouve j'avais la veuille d'avant non ? Je sais même plus. Euh. Niveau 2 je peux défausser lui. Ah oui mais c'était pour ça que je voulais pas faire. Et pour pouvoir récupérer tous les dés. Mais bon tant pis. On n'a plus le choix. Euh. Le kitik je le mets quand même sur lui. Le verre je vais le mettre. Alors. 2, 3, 4, 5, 6. Je vais tout lancer. J'arrive avec 4 dés à faire 3 touches. Et je suis à 1er lancé. Donc 2ème lancé. 3ème lancé. Oh. Euh. Je crois que c'est bon là. Ok. Ouf. Bah c'est bon. C'est passé. Alors j'ai regardé. J'avais un petit doute sur la règle. Quand on a le boss. Et qu'il y a un peu. Que ça nous dit bah. Amener un ennemi en plus. En fait on ignore les plus qui sont sur ses ennemis. Donc ça aurait été un peu plus simple normalement. Mais c'est pas grave. On s'en est sortis. Difficilement. Et voilà. C'est une belle partie. J'aime vraiment bien ce jeu. De toute manière. Donc j'ai également. Too many bones. Que j'ai pas encore joué. Vous voyez. Il est tout fermé. Donc c'est également des vidéos de parties. Que je vais vous présenter. Et après je ferai une vidéo à vie. Sur le jeu. Et sur les extensions. Donc ça va arriver très prochainement. Je vais essayer d'enchaîner un peu les vidéos. Sur ce même jeu. Comme ça si vous êtes intéressé. Je vous invite à vous abonner. Et vous aurez les informations dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Pour d'autres parties. De 20 Strong. Et en attendant. Amusez vous bien. Merci.